Alors, si tu veux taper, c'est simple. Tu vois le portail ? Ouais ? Eh bah, t'as juste à taper au travers. Lance un truc dedans et tu verras que ça ressort de l'autre côté. Comme ça ? Alors, ouais, c'est comme ça, mais dans l'autre sens. D'ailleurs, je suis assez étonné que t'aies déjà compris le principe de... Comme ça, c'est bon ? J'ai rien dit, c'est pas gagné. Bonjour à tous, c'est Tim Tobias et aujourd'hui, on va parler d'un OS avec un héliotrope où on va exploiter ce même héliotrope pour taper. Vous l'avez vu dans les dernières vidéos, j'ai utilisé beaucoup l'héliotrope en soutien, que ce soit pour mettre des déplacements avec les portails ou pour mettre des dégâts avec la conjuration. Et aujourd'hui, je voulais le mettre à l'honneur en le faisant taper lui-même. Et cette fois-ci, j'avais également envie de vous faire un combo qui est très très simple à réaliser étant donné que vous pouvez le faire sans avoir aucune connaissance des portails de l'héliotrope. Le but, c'est d'utiliser le sort conjuration qui, s'il est lancé à travers portail, va augmenter les dégâts de votre prochaine attaque de 30%. D'habitude, quand on utilise un héliotrope, on ne veut pas forcément utiliser les corps à corps. On préfère rester loin avec nos portails et donc, en général, cette conjuration ne sert pas pour les corps à corps mais peut très bien être utilisée par ces corps à corps. Et bien ici, le but, c'est justement d'exploiter ce corps à corps, d'en prendre un avec une seule ligne de dégâts et d'essayer d'OS un adversaire en surboostant cet héliotrope. Concrètement, vous allez surcharger votre héliot, lui donner un maximum de PM, lui va avancer grâce à ses portails et OS un adversaire dès le T1. J'insiste aussi sur le fait qu'on dit souvent OS sur les vidéos à tort et que là, c'est un vrai OS, c'est-à-dire un vrai one-shot. Il n'y a qu'une seule ligne de dégâts qui va arriver pour tuer l'adversaire. Au niveau de l'arme, j'avais le choix entre deux. Il y avait l'épée carry et le marteau airture mais après quelques tests, c'est bien l'épée carry qui fait plus de dégâts en moyenne et donc, c'est pourquoi je l'ai choisi ici. Et pour finir, si ce combo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires ainsi que partager la vidéo. Merci d'avance. C'est parti pour le premier combat et celui-ci, j'avais vraiment envie de vous le montrer parce qu'il va se passer quelque chose d'assez marrant, vous allez voir. Et au niveau de la combo, d'ailleurs, je ne l'ai pas expliqué trop en détail mais le but, c'est bien entendu de mettre de la puissance, des PA ainsi que 4 PM avec le double vue du siècle, la cape de classe de l'ennemi Ripsa et pour le panda, avoir les bottes de classe et mettre double vue le nez plus un pan dans le cul ce qui fait qu'au final, votre Heliotrope se retrouve en plus 8 PM 252 puissances et les faiblesses sont mises sur les adversaires. 4400 Non, tente le crit, tente le crit. Ouais, ça passe pas du tout. Ah ouais ? Il y a un boucle limite de... What ? Mais attends, mais il a... Ah, mais il a chance ! Ça faisait 4400, quoi. Pardon ? Mais qui a chance, t'en es dit ? What ? On n'a pas fait gaffe. Pari. Alors, c'est quoi ? C'est Kayn. Classe des sorts, c'est de la tortue. Zéro. Merci beaucoup. Bienvenue ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501